Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors aujourd'hui je vais vous parler de la pollution humaine du web. Alors, quand je parle de la pollution humaine du web, c'est des gens pour qu'ils ne se prennent, pour qu'ils ne sont pas. Tout simplement, les gens qui se prennent pour qu'ils ne sont pas, ils téléphonent aux gens. Ils se prennent pour DJ tigre, DJ miaou, DJ éléphant, DJ connerie, bon bref, ou DJ machin chouette, bref. Vous savez, moi je dis à quelque chose, à ces gens là, vous êtes des polluanteurs du web, des grosses polluanteurs du web, de la pollution totale, humaine, qui ne servent à rien, complètement à rien. Ils se disent qu'ils se connaissent dans beaucoup de choses, et quand je dis qu'ils se connaissent, vous inquiétez pas, critiques, connaissent mieux les appareils, mieux que les autres, ils se la friment, on se les roule, les mécaniques. Attention, je précise bien que c'est des gens du web qui ne servent à rien. Je ne parle pas des gens qui font leur YouTube comme moi je fais, comme d'autres font. Je parle des gens qui se la roulent la mécanique et créent même des faux profils. Donc ne vous inquiétez pas, ils se reconnaîtront, les polluanteurs. La plus grosse pollution, pollution, la plus grosse pollution humaine. Bref, des gamins quoi, de 13, 14, 15, 16. Alors bien sûr, le site web c'est jeuxvideo.com, JVC, papier toilette. Non, JVC c'est une marque de machin. Mais ils se prennent pour le JVC, comme d'autres, ils disent qu'ils font du MMA. Zéro traquin, zéro blabla, ouais, pas mal. Mais c'est une grosse connerie ça, parce que franchement, c'est du MMA un peu stupide. Voilà, ce que je veux dire, c'est ces petits puanteurs qui ne servent à rien, ces pollutions totales, ces déchets, tout simplement, qui insultent tout le monde, qui font croire que c'est des profils qui sont à une tête, ouais, pour eux c'est de la comique. Moralité, ce n'est pas des comiques, c'est de l'insulte, de la haine, de tout ce que vous voulez dans ce domaine-là, mais de la vraie pollution totale. Bref, alors, moi je considère ces gens, moi je les considère personnellement, des macachoulous. Là, il n'y a pas si longtemps, là, j'étais en train de jouer un peu à l'APS, parce que c'est une envie, quand je ne travaille pas, je fais ça. Moi, j'essaie de m'amuser un peu. Ah ben, c'est tout simple, il y a une téléphone pour se prendre qui s'appelle Digitig. Il y a des fous de ma gueule, Digitig, on ne le connait son numéro de téléphone. Mais bon, pas grave. Après, il s'appelle Digitig, je ne sais pas quoi, va regarder ma vidéo. Je n'ai pas envie, franchement, je n'ai pas envie de voir sa vidéo, puisque je sais très bien que c'est un mytho qui est derrière, et qui s'est prêt pour qu'il ne l'ait pas. Alors, bien sûr, je n'ai pas regardé. Moi, il y a des Digitig que je côtoie, et qui ne vont pas m'emmerder. Voilà. Moi, il y a beaucoup de choses, en ce moment, je regarde beaucoup quelque chose qui me plaît. Alors, moi, je vais vous dire, je vais vous faire montrer quelque chose. En même temps, c'est planteur. Regardez les points de pollution. Regardez bien. D'accord ? Regardez bien. OK ? Donc, moi, je fais ça, moi. J'achète du matériel professionnel, pas du matériel des bisons. J'ai des pros que j'ai achetés. L'autre, là-bas, c'est un professionnel. J'ai acheté une petite mâle belge, c'est dans le pack, le micro de chant, tout. Et toi, tu te prends pour je ne sais quoi. Ben, ouais. Pour votre information, je vais vous dire quelque chose. J'aurais dû m'acheter une Sono depuis le démarrage, depuis les années 80. Comme ça, il y aura longtemps que je serai sur la route. C'était une belle idiotie de s'acheter une petite chaîne IFI de Realistik, Memorex. Si vous ne connaissez pas cette marque-là, vous pouvez taper Realistik et Memorex. Vous verrez ce que c'est. Ils font de la Sono et de la IFI. Bref. Alors, moi, sans le vouloir, j'ai acheté, on va dire, on appelle ça une Big Sono. Bi-Sono. Parce que, pourquoi ? C'est une Sono qui est à moitié IFI. Ce n'est pas de la chaîne IFI. C'est à moitié IFI qui veut dire, j'ai un ampli IFI qui est classé dans la IFI. J'ai un lecteur CD dans la IFI. J'ai les platines vinyles dans la IFI. Mais j'ai une tasse de mixage qui n'est plus de la IFI, qui est de la Sono. Bien sûr, j'avais la version 5, l'égalisation. Elle n'avait pas d'effet, elle n'avait rien, elle n'avait que ce genre de petit effet. Donc, l'égaliseur de 5 pistes. Mono. Bien sûr, attention, je précise bien. Donc, j'aurais pu m'acheter tout, réalistique, pro. Au Memorex, pro. Ce que je n'ai pas fait. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis à moitié DJ. J'étais DJ à un certain moment. Normalement, depuis 86, 87, 88, j'aurais dû tourner. J'aurais dû tourner, mais non, j'ai fait une petite boulette dans cette époque-là. Alors, pour les petits merdeux, les petits incapables, on va dire, on les laisse dans un monde internel. Évitez de dire que vous êtes des DJ, parce que je suis sûr et certain que ton matériel, je parle de ceux qui se lafriment, qui insultent, qui téléphonent aux gens. Même si vous voyez mon site Internet, c'est normal que je fais de là, on va dire, en termes procadentes. Mais je suis obligé. C'est comme ça qu'on fait dans le métier. On est obligé de faire notre publicité. Bonne de... idiot. Donc, si je mets à mon site Internet sur n'importe quelle vidéo à moi, je dois le faire. Je suis là pour faire ce qu'il faut faire, tout simplement. Donc, bien sûr, j'ai des commandes. Vous croyez quoi ? Parce que je vais vous tout présenter ? Non, mais vous rêvez ou quoi ? Bien sûr que j'ai des commandes. Alors, je n'ai pas d'énormes, des tas de commandes, mais j'en ai des commandes. Et vous les verrez, ces vidéos, de temps en temps, bien sûr, des spectacles où je l'ai fait. Même s'il n'y en a pas beaucoup, je l'ai fait. Attends. Et donc, j'ai monté mes prix, tout simplement, pour essayer d'être abordable de mon côté et du côté du conducteur. Parce que c'est le conducteur qui risque de bien gagner à côté de moi. Parce que ce n'est pas 50 euros, un chauffeur. Allez, tiens, tu peux te mettre dans l'oeil, mon coco. Un chauffeur, ce n'est pas 50 euros. La journée, la soirée, quand il travaille. Moi, bien sûr, je reste à 10 euros l'heure. 10 euros l'heure, ça fait quoi ? Ben, 10 euros, ça fait tout simplement pour toute la soirée. Moi, je fais, c'est comme si je suis équivalent à 9 euros des poussières. Donc, je suis dans le SMIC, pour les gens. Alors, si je tournais à fond les gamelles, bonne vidéo que vous me prenez pour une merde, eh ben, moi, je vais vous laisser pour une merde, parce que vous êtes vraiment des merdes à côté de moi. Même si ma boîte a coulé, ne vous inquiétez pas, vous croyez que je ne tombe pas. Putain, mon oeil. Alors, il faut arrêter d'emmerder, de vous croire que vous êtes des DJ, vous êtes ceci. En réalité, vous êtes les papiers toilettes de A à Z. Donc, les JVC. Je sais que c'est JVvideo.com, toute cette petite bande qui ne sert à rien. Toutes ces petites bandes qui sont dessus. Depuis un bon moment, je ne reçois plus de coups de téléphone. Je ne recevais plus de coups de téléphone. Maintenant, ça revient. Des coups de téléphone mytho. Des gens qui ne servent à rien. Bon, que vous n'êtes pas intelligents, ceux qui m'envoient des messages, Mélissa, elle n'est pas envenue en classe, vous prenez pour qui ? Vous croyez que je ne vois pas vos numéros, vous êtes un peu stocké du cerveau ou quoi ? Vous êtes un peu bizarre. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes déjà des petites merdes, des gamins. Tout simplement. Bon, bref, voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes une vraie pollution totale du web qui ne sert fristement à rien. C'est pour ça que jeuxvideo.com, je n'y vais jamais. Vous n'avez qu'à regarder. Ça ne m'intéresse même pas. Par contre, vous, vous venez sur ma chaîne. Donc, ça veut dire que ça vous intéresse. Pour foutre de la gueule. C'est tout. Donc, ça ne vous intéresse pas. Ça veut dire que vous rigolez de la personne. Mais rigolez-vous de la personne, vous allez voir que dans le futur, vous allez encore plus rigoler. Vous ne trouverez pas de boulot. Ça, c'est sûr. Vous ne trouverez pas du tout du boulot. Parce que moi, je n'ai pas assez bras longs, si vous voyez ce que je veux dire. Je connais un peu de monde dans ce petit coin. Et je peux contacter ce petit coin en appelant un autre petit coin qui peut rappeler un autre petit coin. Et vous n'avez plus de boulot. C'est con, hein ? Même si je ne connais pas vos noms. C'est normal. Parce que vous aimez faire des pseudos. Et moi, je n'en fais pas de pseudos. J'aime bien être dans la régularisation. On peut être un professionnel et se faire harceler. Et ça, croyez-moi, il y en a. Parce qu'il y en a beaucoup de professionnels qui font harceler. Par qui ? Par des petites merdes comme vous. Voilà. Bon, bref. Bah, bref. Bref, voilà, les petits gamins. Je vais vous laisser. C'est une petite vidéo pour vous dire... Ne téléphonez pas. Vous ne savez rien. Parce que vous ne savez pas utiliser un téléphone. À votre âge, vous n'êtes que de la merde. Et je parle bien des mômes qui se prennent. Pour qu'ils ne sont pas. Et je suis sûr que c'est des gens qui ne sont même pas capables de travailler. Honnêtement. Parce que c'est des petits voyous. Les petits voyous à deux balles. Bon, allez, les... Les pollutions, là. Je vais vous laisser la pollution, là. Je vais vous laisser. Et allez vous faire voir. À un autre jour. Bye, bye. Bye. C'est parti.